Un coup de... Samedi 11 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30, l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier vendredi avec le ministre malien des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop était porteur d'un message du président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta. L'entretien a porté sur l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, ainsi que sur les voies et moyens de préserver la paix et la stabilité dans ce pays. Autre chose à présent, après la découverte du champ pétrolier au large de Jacquesville, il y a environ deux mois, la Côte d'Ivoire et le groupe ENI viennent de signer deux protocoles d'accord. La cérémonie de signature s'est déroulée vendredi au palais présidentiel en présence du président Alassane Ouattara. Ces protocoles portent respectivement sur la formation et l'agriculture. On en sait davantage avec ce reportage de Jérôme Kofi à Boulin. Dans deux ou trois ans, la Côte d'Ivoire va compter parmi les pays grands producteurs de l'or noir grâce au champ pétrolier baleine au large de Jacquesville. Deux protocoles d'accord pour marquer la phase d'exploitation de ce champ ont été signés ce vendredi au palais présidentiel seulement deux mois après sa découverte. Il s'agit en fait d'un contrat de partage de production. Le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et le président directeur général du groupe ENI ont salué à sa juste valeur l'événement. On a venu ici à annoncer la découverte au président et en deux mois, en deux mois, ça c'est extraordinaire. On a déjà partagé et le gouvernement a déjà approuvé le plein développement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il faut un an, deux ans pour arriver à approuver, surtout pour un champ si important, plus de 2 milliards de ressources en place. La stratégie contractuelle déjà approuvée. Et nous, on a établi tout le parcours et on s'est engagé en 16 mois, depuis la découverte, à mettre en production la première phase du projet. Dans les années à venir, la croissance économique sera encore plus forte, la pauvreté sera encore en plus forte réduction. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que le groupe ENI s'occupe également de l'aspect décarbonisation de la production et également de la formation de nos jeunes, en plus de la création d'emplois pour nos jeunes. Donc, monsieur le président, c'est vous dire quelle est ma joie, elle est grande. Je voudrais vous féliciter et dire que nous connaissons le sérieux du groupe ENI, qui est reconnu par tous. Et je sais que ce sera une collaboration fructueuse. Je vous réitère toutes mes félicitations et toute notre reconnaissance. Et on attend d'avoir les effets positifs de cette grande découverte. Comme signataire du premier protocole pour la partie ivoirienne, Thomas Kamara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Et pour la partie ENI, le directeur général de NICOTE d'Ivoire, Sergio Laura. Ce protocole d'accord porte sur l'identification des opportunités de coopération dans les domaines de la formation, l'agriculture et la lutte contre la déforestation. Le deuxième protocole d'accord, lui, est spécifique à la coopération avec l'Institut national polytechnique, Félix Soufouet de Boigny, INPHB. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adam Andi Awara. Et le DG ENI Côte d'Ivoire, Sergio Laura. Ainsi que le chef Denis Offstream, monsieur Brusco, en sont les signataires. Autre chose à présent à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Trois membres du gouvernement ont animé un point presse. Et parmi eux, le ministre en charge de la bonne gouvernance. Ils ont dénoncé la facturation de certains services gratuits, le trafic illicite de poches de sang. Ils ont surtout réaffirmé la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à mettre fin à toutes les pratiques de corruption. Angela Diallo avec le commentaire de Moussa Konate. Le phénomène de la corruption continue de prendre de l'ampleur dans le secteur de la santé. Avec la facturation des soins réputés, gratuits dans les établissements sanitaires publics, le détournement de patients, des voies normales vers des cliniques privées, le trafic illicite de poches de sang et les conflits d'intérêts et abus de fonction. Avec la pandémie de Covid-19, le système de santé est exposé à des risques de corruption supplémentaires. Dans ce contexte, il apparaît plus que jamais important d'intensifier les efforts de lutte contre la corruption, de renforcer en particulier l'intégrité des agents de santé. La corruption, un phénomène à bannir des services de santé, selon le ministère de tutelle. L'inspection générale de notre ministère va se saisir de ce dossier et poursuivre pour que des mesures vigoureuses soient prises pour arrêter ce cancer qui ronge le système de santé de notre pays. Je voudrais donc vous dire que cette situation restera pas impunie et que dès que nous aurons la fin des investigations complémentaires, on reviendra pour annoncer donc la conclusion de cette inspection. De ce fait, le ministère de la Fonction publique appelle l'ensemble des agents de l'État à adopter les bonnes pratiques. La fonction publique jouera son rôle à leur côté pour aider à la sensibilisation et à changer d'approche. Chacun en ce qui le concerne jouera son rôle pour que très rapidement ces vieilles pratiques soient inscrites dans nos archives. La corruption, un handicap au développement économique. Pour y remédier, le ministère en charge de la lutte contre la corruption continue de mener des opérations de démantèlement, dénommées opérations coup de poing dans les services publics. Et pour mieux lutter contre la corruption, Côte d'Ivoire, une stratégie nationale sera bientôt mise en place. Plusieurs structures, tant au niveau des marchés publics et de tous les secteurs de développement, y prendront une part active. On parle maintenant de défense avec le premier simulateur de vol à usage militaire qui a été inauguré à l'état-major de l'armée de l'air. Le simulateur permettra d'affiner l'entraînement des pilotes ivoiriens et permettra aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation. La Côte d'Ivoire devient le seul pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire, le compte-rendu d'Abou Sanogor. C'est le premier simulateur de vol ALX-63 de l'Académie des métiers de l'armée de l'air. Intégré dans un bâtiment dédié, modulable et démontable, cet équipement innovant est composé de plusieurs modèles de vol, tous opérés par l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Il permet aux pilotes ivoiriens de maintenir leurs compétences et aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation en Côte d'Ivoire. La réception de ce tout nouveau simulateur de vol par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Dumbia, vient renforcer les capacités de l'armée de l'air. L'acquisition du simulateur moderne qui cadre parfaitement avec la dynamique de montée en puissance de l'armée de l'air permettra de renforcer la coopération avec les entreprises et l'administration de la plateforme aéroportière. L'armée de l'air deviendra ainsi un centre névragique de cette plateforme aéroportière en termes de formation au pilotage. Le simulateur de vol ALX-63 est entièrement équipé, entretenu et développé par un partenaire technique français représenté en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous d'être un pôle d'expertise dans l'acquisition, l'intégration et la maintenance des équipements sensibles et stratégiques. Le chef d'état-major général des armées Lassina Dumbia a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour l'acquisition de ce simulateur de vol. Disposer d'un outil majeur de formation et d'entraînement dans une spécialité aussi précieuse que le pilotage d'Auronef a constitué une ambition légitime pour les forces armées de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'acquérir l'autonomie dans la formation et l'entraînement de ces personnels parce que la performance se nourrit de connaissances et de capacités, parce qu'également la capacité opérationnelle est un tout indivisible qui comporte le recrutement, la formation et les équipements. Je voudrais à ce stade exprimer toute ma reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées, pour sa vision prospective, laquelle place l'armée au rang d'acteur majeur dans la riposte face aux menaces sécuritaires multiformes, au nom desquelles le terrorisme. Le simulateur de vol ALX-63 est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions. La Côte d'Ivoire devient ainsi le seul pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui eux en possèdent dans le cadre de l'aviation civile. On parle maintenant d'infrastructures routières. Dans le district d'Abidjan, le tronçon cité-sire CHU d'Angré a été ouvert à la circulation dans la commune de Cocody. Les travaux d'ouverture de voies et de bitumages de ce tronçon long d'au moins 4,5 km se sont achevés le 2 décembre dernier. Ils ont coûté 16 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Cocody Angré, secteur Yorogobité. Cette copie de ruban vient marquer l'ouverture officielle à la circulation de cette voie, reliant le CHU d'Angré au carrefour Abata sur le boulevard Mitran. Une ouverture que les automobilistes du secteur appelaient de tous leurs voeux. Et pour cause ? Avant même, ici même, on parlait au nouveau goudron. La voie, c'était pas bon avant. Ça nous fatiguait, ça gardait nos voitures. Les clients me refusaient même. Souvent même quand on a des clients, on te fait des bonnes propositions même. À cause de la voie là, c'est vraiment difficile. Arriver au carrefour aussi, souvent tu as envie d'aller là-bas, tu es obligé d'aller contredire derrière là-bas. Vraiment, comme je dis, vraiment on est content. Un ouf de soulagement pour les automobilistes, mais également pour les opérateurs économiques de la zone. Nous sommes des opérateurs économiques. En plus de cela aussi, ça va faciliter le transport de nos marchandises dans les différentes communes d'Abidjan. 4,6 kilomètres de tronçons qui faciliteront les déplacements de la population, notamment en cette période de forte affluence sur une route. Lorsque vous êtes au Chut d'Angré et que vous voulez aller sur le boulevard Mitterrand pour arriver au carrefour d'Abata, vous êtes obligé d'aller faire un très grand détour. C'est pour ça qu'on a fait cette voie qui va permettre de partir du Chut d'Angré pour aller directement arriver au carrefour d'Abata. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de congestion de trafic à l'intérieur de la ville d'Abidjan et le président nous a demandé de faciliter la circulation à l'intérieur de la ville. Donc ce projet est extrêmement important. La construction de ce tronçon de deux fois deux voies s'est faite en 20 mois. Il a coûté 16 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a échangé avec les directeurs régionaux de son département. Pierre Dimba a exhorté ses collaborateurs à redonner à la profession de la santé toutes ses lettres de noblesse. Il les a surtout encouragés à servir les populations d'abord. Pierre Dimba, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a en face de lui l'ensemble des directeurs régionaux venus de toute la Côte d'Ivoire. Notre objectif c'est de réconcilier la population et l'hôpital, échanger l'image des agents, donc du système sanitaire, pour que le rôle qui est le vôtre soit reconnu par tous. Nous allons faire de plaidoyer pour que ceux qui nous dirigent et le gouvernement tiennent compte de votre rôle spécifique et valorisent vos conditions de travail. Mais nous-mêmes nous devons travailler à valoriser davantage ce rôle. Ça ne peut pas se faire sans les DER qui sont, pour moi, le pivot du système. Des directeurs régionaux qui perçoivent, la quête essence sort du message à de Pierre Dimba. Il faut sensibiliser surtout le personnel pour qu'il y ait un agent de santé nouveau qui, partout où il est, cherche à faire la qualité et à bien recevoir et accueillir les patients. La réforme du secteur de la santé, arrêtée récemment en Conseil des ministres, vient justement pour revoir les choses. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exhorté ses collaborateurs à tout mettre en œuvre pour élever les taux de vaccination contre la COVID-19. En outre, il les a invités à faire de la couverture maladie universelle une réalité dans leur zone de compétence. Place à présent à l'actualité internationale au Burkina Faso, l'ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires. Lassina Zerbo a été nommée premier ministre par le président Roque Marc-Christian Cabouré. 48 heures après la démission du gouvernement, il succède à Christophe-Joseph Dabiré, limogé, mercredi soir. Le limogé de ce dernier est la conséquence d'une gronde contre un gouvernement accusé de mauvais résultats face à l'insécurité généralisée dans le pays. Lassina Zerbo est un homme habitué de la diplomatie multilatérale et de la coopération internationale. À 58 ans, ce doctorant géophysique est surtout connu sur la scène internationale. Et puis, la seconde session ordinaire du Conseil des ministres de la CDAO se tient à Abuja, au Nigeria. Elle a mis la question de la réouverture des frontières au 1er janvier 2022 et de l'harmonisation de la reconnaissance des tests PCR sur la table. Il est bon de souligner que certaines d'entre elles sont restées fermées depuis plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid-19. Si la mesure rentre effectivement bientôt en application, elle permettra sans doute de simplifier des formalités de voyage entre les différents pays de la sous-région. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30. Sous-titrage ST' 501